Musique 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 Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète, tout est préparé. C'est la musique traditionnelle de l'île de Kios. Voilà. Et la chorégraphie de M. Bécaro. Que j'ai préparée il y a trois jours déjà. Parce que nous allons partir. Mais ça vous fait rire, mais c'est vrai Loïc. Et après je ferai une danse vendéenne spécialement pour vous. On va sur l'île volcanique de Kios. Mais pourquoi ? Parce que c'est tout récent. Pourquoi est-ce qu'on va là particulièrement ? Effectivement, très bonne question. Alors déjà, pour vous situer, l'île de Kios, c'est la cinquième plus grande île de Grèce. Et c'est surtout tout près de la Turquie. C'est important pour la suite de nos événements. Alors nous allons là-bas, non pas pour une raison touristique classique, bien que l'île soit assez sympathique à visiter. C'est une très jolie île, très authentique. Mais nous allons là-bas pour un événement annuel qui concerne d'ailleurs toute la Grèce. C'était la Pâque orthodoxe le week-end dernier. Et nous sommes allés voir ces célébrations. Alors pourquoi à Kios en particulier ? Parce qu'il y a un village sur l'île de Kios qui s'appelle Vontados, un petit village paisible, de 5000 habitants. Mais il n'est plus du tout paisible. À l'occasion de Pâques, deux clans se séparent. Les hommes forment deux groupes qui vont s'affronter. mais vraiment s'affronter. Ils vont se livrer une guerre sans merci. Nous sommes allés voir ça. Une guerre sans merci qui se passe dans le ciel. Et puis je vous laisse découvrir le reste. Je vous laisse, voilà, je m'effondre en suspense. Allez, on regarde. Nous sommes à Kios en Grèce. Et aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque orthodoxe. C'est la fête religieuse la plus importante dans le pays. Et si nous sommes venus jusqu'ici, jusqu'à Kios, c'est parce qu'ici, il y a le village de Vrontados. Et là-bas, on célèbre Pâques d'une manière toute particulière. À Vrontados, il y a deux chapelles. Et ce soir, elles vont devenir ennemies. Deux heures durant, elles vont s'affronter à coups de feux d'artifice. Des fusées lumineuses et explosives qui vont se livrer à un combat acharné à peine imaginable. C'est le Ruketopolemos. C'est en lien avec notre tradition. Ça date de l'époque ottomane. C'est en quelque sorte l'expression de notre sentiment, de notre hostilité envers l'ennemi ottoman. C'est donc une vraie démonstration de force qui se prépare à Vrontados. Pour mieux comprendre, je pars à la recherche de nos guerriers d'un jour et j'en débusque quelques-uns dans cette petite ferme, pile entre les deux églises. Évidemment, on quitte tous cette zone au moment de la bataille. On met les animaux à l'abri. Et le lendemain matin, on revient constater les dégâts. S'il n'y a pas eu d'incendie, si personne n'est blessé, si les maisons n'ont pas été endommagées. Et dans ce cas, tout va bien. Les habitants s'organisent, la municipalité aussi. La transformation du village est impressionnante avec ces maisons recouvertes de grilles. Il semble que les attaques vont être sérieuses. Et pour cause, les paroisses s'affrontent à coups de vrais explosifs faits maison. Des pratiques à la limite de la légalité. Notre ami a accepté de nous ouvrir la porte de son atelier, mais il a préféré cacher son visage. Je fais trois encoches, d'autres en font deux ou alors quatre. Et comme ça, on sait par qui elles ont été faites. Demain, on ira à l'église et on pourra dire « Ah, celle-là, c'est la mienne ». 18h, ça y est, les hommes du village se retrouvent, c'est l'heure de la parade. Les deux clans défilent conjointement, puis chacun va prendre la direction de sa paroisse. Non sans oublier de se lancer quelques invectives. Les hommes s'installent au poste de tir, la tension monte. C'est un jour important, même très important pour les plus jeunes. Dans chaque pays, il y a un rythme de passage à l'âge adulte. Et chez nous, c'est aujourd'hui, c'est quand on tire sa première fusée. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de très vieux adolescents ici qui n'ont jamais oublié ce moment. Et c'est aussi mon cas. La nuit est tombée dans le ciel, devront Tadoss voler les fusées. Le but, atteindre l'église d'en face ou mieux encore sa cloche. Une guerre d'amitié avant tout, un spectacle extraordinaire et unique au monde. Vu d'ici, on dirait un feu d'artifice, enfin quand même. Oui, ça peut être dangereux. Non, maintenant, ils font attention. Ça l'a été, il y a 4-5 ans, ils tiraient, attendez que je me souvienne, c'était 70 000 fusées cette année. 12 000, mais je peux vous dire que 12 000, c'est déjà énorme. Le spectacle dure pendant deux heures. Et c'est très, très beau. Et c'est sur l'île volcanique de Kios. Merci beaucoup, Tania.